Donald Trump a finalement déposé hier une garantie de 175 millions de dollars devant la justice, ce qui lui permet d'éviter une extrémiste, une saisie sur son patrimoine après sa condamnation à 454 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier. On va parler de ses derniers développements qui le concernent avec Jean-Marc Léger, président fondateur de la firme Léger, qui suit ça de très près. Bonsoir Jean-Marc. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Finalement, Jean-Marc, c'est la firme d'un milliardaire de Californie qui lui a fourni la caution, c'est ça? Il fournit la caution, mais Donald Trump a dû en retour déposer des liquidités, pas déposées, mais assurer ses liquidités. S'il perd en cours le 175 millions, il va devoir le payer. C'est la même chose que le 91 millions qu'il a eu dans le cas de l'agression sexuelle contre Jim Carroll. Ça fait beaucoup d'argent qu'il est obligé de mettre de l'avant. Ça fait beaucoup d'argent, Jean-Marc, et ça commence à faire pas mal de gens à qui il est redevable. Vous allez me dire que c'est le cadet de ses soucis, mais ça ne pose pas une sérieuse question d'indépendance. Oui, mais là, il est en train de périr là où ça fait mal, l'argent. Parce que vous savez, cet homme-là qu'on voit à l'écran, il a été condamné pour agression sexuelle, condamné pour ses mensonges, condamné pour fronte fiscale. Et malgré tout, dans les sondages, il maintient encore une avance très légère à 1 %. Mais là où ça fait mal, c'est qu'il n'est plus capable d'aller chier de l'argent. Ses donateurs se font de plus en plus rares. Il utilise à peu près la moitié de l'argent qu'il va chercher pour payer ses frais légaux. Et là, vous savez, une campagne américaine, c'est pas comme au Canada, là, où c'est géré, puis il y a un organisme qui empêche des dons illicites. Aux États-Unis, c'est une question d'argent. Il doit aller chercher un demi-milliard de dollars pour faire campagne. Au plus fort de la poche. Au plus fort de la poche. Exactement. Fallot de money. Il n'est pas capable d'aller chier de l'argent. C'est ça. Et là, il y a plusieurs affaires pénales devant lui. Le 15 avril, l'ouverture du procès dans Stormy Daniels. C'est une première, d'ailleurs, il faut le redire, pour un président américain. Et là, malgré une demande de restriction de parole de la part du juge, il continue ses attaques sur son réseau social. Oui. Il y a six procès, actuellement, en parallèle. Il en a déjà perdu deux sur six. Les quatre autres, il a réussi à les remettre, les repousser. Mais à un certain moment donné, il est juste dit, c'est assez. Dans le cas du 15 avril, ce sera le premier procès criminel pour un ex-président de l'histoire des États-Unis. Encore une première pour Donald Trump. Et ça, c'est un procès qui va durer six semaines. Ce qui est assez particulier, Sophie, c'est qu'il doit être là physiquement. Quatre jours sur cinq, excepté le mercredi, il doit être là. Quelqu'un qui est en campagne électorale va être obligé d'être assis, là, à écouter les témoignages d'un après l'autre qui vont l'incriminer au 15 avril. Et c'est pas terminé. Le 25 avril, c'est l'autre procès à la Cour suprême sur l'immunité. Pas le procès, mais le jugement de la Cour suprême pour voir si un président peut être immunisé contre les attaques légales. Ils vont dire non. Et après, vous avez une série d'autres procès, là, conspiration, insurrection, nommez-les tous, là. Ça n'en fait beaucoup. Un homme normal passerait pas au travers, Sophie. Bien voilà. Il n'est pas normal. Bien voilà. On a l'impression que rien ne l'atteint, Jean-Marc, avec sa dernière lubie, là, sur les bibles, là, qu'il décide de vendre des bibles. On se demande s'il ne se prend pas carrément pour le Messie. On en est là. Bien, en tout cas, les gens autour, certains le disent, hein, qu'il se prend pour le Messie. Mais une chose est sûre, c'est que ça va pas bien aujourd'hui pour Trump. Autant, il y a un mois, on disait, oh, la possibilité de gagner est là, autant aujourd'hui, ça va mal. Il a un point d'avance sur M. Biden, donc il a perdu son avance. Et en plus, il a des problèmes partout. Et le plus important, Sophie, c'est que l'économie américaine va bien. Taux de chômage à 3,4 %, augmentation du PMB de 2 %, le taux d'inflation qui a chuté à 3,1 %. Et ça, c'est le facteur clé. Les Américains votent avec leur portefeuille. C'est ça. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui pourrait bloquer son chemin vers la Maison-Blanche à ce stade-ci? On est en terrain inconnu. Avec lui, on ne sait pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, ça serait serré. Si ça continue comme ça, il s'éloigne de plus en plus de la Maison-Blanche, qui est la seule manière pour lui de se disculper, de se pardonner pour tous les procès où il est accusé actuellement. Bien. C'est tout important, malheureusement. On est dans la pire situation pour Donald Trump. Merci.